Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de la Charente Libre. Aujourd'hui avec moi pour présenter cette émission, Kevin Cabioche, qui sort tout juste du maquillage. Bonjour Kevin. Bonjour. Et Thierry Châtelier, qui a mis sa chemise du dimanche. Bon, c'était l'occasion. Donc la fine fleur de la rubrique football sur le plateau pour accueillir aujourd'hui David Giguel, entraîneur de la CFC. Bonjour David. Bonjour à tous. La CFC a l'honneur puisque vendredi soir, la CFC accueille Trebissac pour le compte du 7e tour de la Coupe de France à Lebon, 20h. C'est le thème de notre première rubrique, l'interview. Alors Kevin, on retrouve le parfum de la Coupe de France ce vendredi à Lebon. Oui, avant de parler de ce match, on va aussi parler du match de ce week-end parce que vous l'abordez bien avec une belle victoire arrangée 1-0 qui vous permet de remonter à la 8e place. Vu le contexte qui n'était pas évident avec pas mal de blessures, est-ce que c'est une victoire qui est encore plus importante que d'habitude ? Tous les matchs sont importants, notamment dans ce championnat qui est très compliqué, très difficile, très homogène. Les équipes se valent, les matchs se jouent à peu de choses sur des détails bien souvent. Donc on n'avait pas encore gagné à l'extérieur. Donc cette victoire, elle nous fait du bien. Il arrive à un moment important aussi où le groupe était en progression et on voyait dans les contenus que ça avançait. Après, il fallait le concrétiser sur le terrain par des points. En l'occurrence, c'est ce qu'on a fait, plutôt bien fait à Angers. Donc on est content de cette victoire, en effet. C'est une saison particulière avec une réforme des championnats. Il y aura 5 à 6 descentes cette saison. Là, vous êtes 8e, mais avec un seul point d'avance sur le premier relégable, le Trelissac, d'ailleurs, votre adversaire de ce week-end. Même les premiers ne sont pas à l'abri. C'est une pression particulière d'avoir ce coup près de la descente ? Non, non. Il fallait au départ... Déjà, on l'a appris dès la saison dernière. Donc il a fallu s'adapter. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la FEDE qui décide. Donc nous, on a subi un petit peu. Mais une fois qu'on le sait, il faut qu'on reste dans ce qu'on sait faire, dans nos principes de jeu, dans le plaisir aussi. Parce que le foot reste un plaisir, un jeu. Il ne faut surtout pas oublier cette notion-là. Et puis après, bien bosser, être ensemble. Et puis prendre les matchs les uns après les autres, comme on a pu le faire l'année dernière. Sans se poser de questions, sans trop se prendre la tête avec le règlement. Et cette nouvelle condition, en effet. Et puis continuer d'avancer. OK. Donc là, ce week-end, c'est très... Enfin, vendredi, c'est très lissac à 19h pour le 7e tour de la Coupe de France. Hervé Louba a dit que vous étiez le favori parce que c'est vous qui receviez. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Franchement, quand on a possibilité d'accéder à un 8e tour, on ne peut pas parler de favori ou de pas favori. On sait que ça va être un gros match entre deux bonnes équipes. Trelissac a fait un bon recrutement à l'intersaison, a fait un bon début de saison à une équipe de qualité. On a pu voir l'année dernière qu'on s'est fait sortir contre Panazol. Donc voilà, on ne peut pas parler de favori à ce moment de la compétition. Et en Coupe de France, on sait très bien que tous les tours sont difficiles. Et puis que ce sera un match, ou encore une fois, ça se jouera sur des détails, entre deux bons effectifs. Ce qui sera important, c'est d'être dans les boules le tour d'après. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Justement, on connaît l'adversaire du 8e tour, ce sera les Girondins de Bordeaux. À condition qu'ils battent le stade bordelais. Il y a beaucoup de conditions de ça. Oui. Ça en fait deux. Bon, mais si les deux conditions étaient réunies, ce serait l'idéal. Et est-ce que justement, vous arrivez à ne pas penser à cette perspective des Girondins ? Honnêtement, la Coupe de France, elle est tellement irrationnelle. Et il y a tellement de scénarios qui sont envisageables. Que si on commence à se torturer le cerveau avec ce qui va arriver le tour d'après, c'est déjà assez compliqué de préparer le tour qu'on va jouer. Donc non, on est super concentré sur ce match-là. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque week-end est plus important que celui qui vient de passer avant. Donc on est très concentré. On a bien bossé. On a une équipe, nous aussi, de qualité. On a des arguments à faire valoir. Mais encore une fois, ce sera du 50-50. Parce que quand deux équipes accèdent au 7e tour, c'est qu'elles ont déjà bien bossé sur les tours suivants. Parce qu'on y est depuis le 4e tour. On a eu des difficultés à éliminer certaines équipes de R2 ou de R3. Donc on est concentré. On a vraiment envie d'aller au 8e tour. On respecte et on considère l'équipe de Trelicia qui est de qualité. Maintenant, c'est le terrain qui donnera son verdict à l'issue de 90, voire plus, si affinité. Alors la Coupe de France, c'est des émotions particulières. On va regarder une vidéo qui va vous rappeler quelques souvenirs. C'était il y a quelques années, quand vous étiez joueur. En Régie, on peut lancer peut-être la vidéo de ce match. C'était quel match ? C'est contre Marseille, en effet. Doborowski qui tombe 5 mètres avant. Monsieur Ramos, de mémoire, qui sive pénalty. On ne sait pas s'il a trouvé des trucs quelque part chez lui, dans le jardin, ou dans la salle de bain, ou dans la cuisine. Mais tu aurais-t-il qu'on peut voir qu'il y a... En plus, il n'y a pas un gros contact. Il n'y a pas un gros contact. Il est en dehors de la surface. Non, mais en tout cas, c'est un énorme souvenir. Pour resituer, pardon, c'était 1993, je crois. Tout à fait. Moi, je n'étais pas dans le monde titulaire, mais j'étais sur le banc. Ça avait été une fête mémorable. On avait vu arriver toutes les stars de Marseille. Bernard Tapie, qui était venu sur le terrain. Les plus jeunes, c'est l'année où ils ont remporté la Ligue des Champions. Exactement, c'est l'année où ils gagnent la Ligue des Champions. Pour l'anecdote, moi, je sors du vestiaire. Je vais aux toilettes. On avait des toilettes qui étaient les mêmes pour les deux équipes. Il y avait un urinoir à droite, un urinoir à gauche et un urinoir dans l'axe. Je rentre, il y avait Boxic à droite et deux saillis à gauche. J'ai regardé et j'ai dit « Oh putain ! » Si je rentre, je leur ai être costaud quand même. Donc, super souvenir. Franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs, si ce n'est le meilleur en Coupe de France en tant que joueur, parce que c'est extraordinaire de jouer contre des équipes comme ça. Pas trop déçu de ne pas avoir joué, d'autant que vous avez beaucoup joué cette année-là, et toutes ces saisons-là à Rouen, d'ailleurs, quand on est deux. Je ne me souviens plus, mais j'étais certainement très déçu quand le coach me l'a annoncé, logiquement. Mais après, être sur le banc, c'était déjà une bonne chose, parce que j'avais l'objectif de rentrer, il ne m'a pas fait rentrer. C'est comme ça, il a estimé que les joueurs qui étaient devant moi avaient plus de possibilités pour pouvoir éliminer cette équipe de Marseille. On ne l'a pas éliminé, on a perdu 1-0. J'aurais préféré rentrer, c'est certain, mais une fois qu'on est dedans, on n'y pense plus. Et puis, on a continué la saison. C'est vrai que malheureusement, ça nous a empêché aussi de monter en Ligue 1, puisqu'on avait une équipe cette année-là qui était assez forte. On a été premiers longtemps, et puis ce match-là nous a fait perdre deux gardiens de but. Les deux ont été victimes des croisés. Donc, il a fallu recoter un troisième gardien de but qui n'a pas trop fait la maille. Et puis finalement, on a fini barragiste, et on a été éliminé contre la SCAN de Luis Fernandez de l'époque. Mais bon, non, ne pas être rentré, je l'ai vite digéré après. Ok. Alors, comme entraîneur, vous avez aussi connu la réussite en Coupe de France. Quand en 2000, avec Rouen... 2020. Pardon, oui, en 2020 avec Rouen en National 2, vous aviez donc éliminé Orléans au huitième tour, qui était alors en Ligue 2. Ensuite, Metz, qui était une Ligue 1 en 32e. Et après, il y avait la défaite contre Angers en 16e de finale. Voilà, c'est quand même un joli parcours. Quel souvenir vous conservez ? Et Metz 3-0, rien à dire, malgré les trois divisions d'écart. Ouais, ouais, c'est des souvenirs assez intenses. Mais encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, la Coupe de France, il n'y a pas de vérité. Je crois que 3 ou 4 heures avant, je m'étais fait sortir, enfin on s'était fait sortir, parce que je ne joue pas tout seul, j'ai aussi un staff, les dirigeants, les joueurs. Donc on s'était fait sortir par une équipe de R2 qui s'appelait Yvto. L'année dernière, on se fait sortir par une équipe de R2 qui s'appelle Panazol. Donc si quelqu'un avait le secret ultime pour pouvoir réussir en Coupe de France, il l'appliquerait tous les ans et ce n'est pas possible. Mais pour en revenir à cette épopée qu'on avait faite en Coupe de France avec le FC Roy, on avait un groupe de joueurs extraordinaires. C'est des mecs qui avaient vraiment envie de se défoncer les uns pour les autres, des mecs qui s'aimaient, des mecs qui aimaient être ensemble, des mecs qui aimaient vivre ensemble. Et je crois que c'est la réussite d'une saison en général, mais encore plus en Coupe de France. Si on veut vraiment faire une épopée, encore une fois, il n'y a pas de vérité, mais si on veut vraiment réussir une épopée, il faut que les gars aient envie de vivre des choses ensemble. Il faut que ce soit une aventure humaine, il faut que les gars aient envie de vivre des émotions ensemble, de partager des émotions ensemble et sur le terrain de se défoncer ensemble et d'avoir envie de se tuer les uns pour les autres une fois qu'on est dedans. Et voilà, c'est le seul élément qui est indispensable, je pense, pour faire une vraie épopée en Coupe de France. Alors Angoulême, c'est aussi une riche histoire avec la Coupe de France. On va vous passer deux images pour voir si vous êtes un peu calé sur l'histoire d'Angoulême et de la Coupe de France. Alors la première, c'est une coupure de presse de la Charente libre. Angoulême éliminé au tirage au sort contre Lyon. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire ? Franchement, non. Je ne vais pas chercher... Non, non, je n'ai pas entendu parler. Non, c'était 1967. Eric, tu étais déjà né ? Je n'étais pas bienveillé, je n'étais pas au stade. 1967, demi-finale, effectivement, trois matchs, trois matchs nuls et le troisième qui s'est joué à la pièce à pile ou face dans les couloirs des vestiaires. Père du Père Angoulême et les Angoulême-Maisins accueillis en héros. 300 minutes de jeu, là, ce sera 90, quoi qu'il arrive, parce qu'il n'y a même plus de prolongation, mais à l'époque, c'était assez épique. Mais est-ce que c'était la première fois que c'était tiré à la pièce ? Je crois, oui. Parce qu'il y avait quand même deux matchs d'appui pour plus une prolongation. C'est énorme. Et la deuxième photo, c'est encore plus dur. Donc ça, c'est le stade Le Bon. C'était en 1979. Vous étiez né, là ? Ah, c'est Strasbourg, non ? Non. Non, mais Strasbourg était champion. Il me semble y reconnaître Joël Tantère, mais non. C'est le FC Nantes en 79, donc demi-finale, retour. Cette fois, c'était un match aller-retour. Angoulême avait perdu 6-2 là-bas. Il m'avait fait match nul un partout contre le grand FC Nantes à l'époque. D'accord. Et on voit qu'il y avait du monde à Le Bon. Je ne sais pas si on pourrait refaire ça. Ce n'était pas à Le Bon, c'était au stade Chansy. Maintenant, occupé par les rugbymen. Et c'est le record d'assistance. Plus de 14 000 spectateurs. 14 000. Oui, oui, oui. Avec des gens massés sur les panneaux, sur le tableau d'affichage. Depuis Furiani, on a plutôt le droit. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant de normes de sécurité. Non, rien. Ça permettait d'avoir des gens. Moi, je l'ai connu aussi à Diochon, notamment lorsqu'on a reçu Saint-Etienne. Il y avait 18 000 spectateurs, des gens qui étaient presque sur les pylônes en train de regarder le match. C'est une autre époque. Alors, il y aura une autre équipe charentaise qui est qualifiée pour ce septième tour. C'est Merpin, club de Regional 2 qui joue contre l'HCAP Ferret National 3. Donc, il y a deux divisions d'écart. Ça va être un sacré défi pour Merpin qui a battu une équipe de D1 au match précédent. On va voir une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur le site de Charente Libre. Un reportage qui a été fait par Kevin Bonneau d'un quart d'heure avec des scènes de joie, des images aussi dans les vestiaires. Mais on entre vraiment dans l'intimité de cette équipe de Merpin avec notamment le retour qui a été assez mouvementé par les joueurs de Merpin. Donc, on fait une petite pause sur l'autoroute. Oui, le patron de la station-service va s'en souvenir, je pense, longtemps. La chemise Merpin, c'est une ambiance particulière, toujours la coupe, surtout quand on joue des équipes qui sont au-dessus. Quoi qu'on en dise, le fait qu'il y ait élimination directe après le match, ça engendre des émotions différentes. En championnat, tu peux toujours te dire, bon, voilà, il y a encore le match d'après, puis le match d'après, puis le match d'après. Mais là, le fait de se dire, voilà, à la fin, si tu gagnes, tu es qualifié, ça engendre ce genre de réaction, ce genre d'émotion qu'on peut partager. Et c'est vraiment totalement différent d'un match de championnat. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux joueurs ou aux coachs de Merpin pour ce match contre l'HCF ? Qu'ils croient vraiment en leur chance, qu'ils jouent réellement sur leur point fort et puis qu'ils se lâchent complètement. Parce qu'encore une fois, même s'il y a deux, trois divisions d'écart, rien n'est impossible en Coupe de France. Merci, messieurs. On enchaîne avec l'événement Jingle. Alors, l'événement cette semaine, ce sont les championnats du monde de triathlon Half Ironman aux Etats-Unis, avec Clément Mignon, athlète charenté de la JSA Triathlon, élu sportif charenté 2021 par Charente Libre. Donc, première chose, Kevin, notre triathlète à nous, le couteau suisse de la rédaction qui passe du foot au triathlon. Qu'est-ce que le Half Ironman ? Alors, Life Ironman, comme son nom l'indique, c'est la moitié d'un Ironman. C'est aussi le double de la distance olympique. Alors, en fait, ça fait 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied, donc un semi-marathon. Et pour l'anecdote, Clément Mignon a participé cette année en compétition à 13 Alphes et 2 Ironman, ce qui fait 32 km de natation, 1530 de vélo et 358 de course à pied, donc sans compter les entraînements. Voilà, si ça ne compte pas les entraînements. Donc ça, on fait, ouais. Bon, et Kevin, quelles sont les chances de Clément Mignon ? Quels sont ses objectifs ? Alors, son objectif, c'est le top 10. Alors, il a fini déjà 9e au Mondiaux d'Ironman le 8 octobre, donc il y a quelques jours à Hawaï, malgré une pénalité de 5 minutes pour drafting, c'est le fait de prendre l'aspiration. Alors, il n'a pas trop compris cette pénalité, mais en tout cas, ça l'a privé d'un top 5. Donc le top 10, ça paraît tout à fait possible pour lui, surtout que c'est sa distance de prédilection. À 23 ans, il est désormais 21e mondial sur le triathlon longue distance. Il a fini 16e l'année dernière de ses mêmes Mondiaux d'Alphes, donc avec un peu plus d'expérience, on peut penser qu'il peut réaliser son objectif. Même s'il y a un gros bémol, c'est une blessure au tibia, une périostite qui l'empêche de s'entraîner à la course à pied depuis un mois et demi. Malgré ça, il a quand même fini 9e des Mondiaux, mais on lui a quand même demandé si un mois et demi sans entraînement, ça pouvait être un problème. On l'écoute. Ça va faire bientôt 5 semaines que je n'ai pas couru quasiment à part à Hawaï du coup, le marathon. J'ai couru 20 minutes dimanche pour reprendre et c'est là où je n'ai pas eu de douleur, donc c'était bon signe. Mais c'est vrai que je ne peux pas dire que je suis vraiment entraîné. C'est vrai qu'à Hawaï, ça m'a réussi. Ça montre que j'aurais pu faire mieux avec de l'entraînement aussi, un petit peu mieux. Mais c'est vrai que malgré que je n'ai pas couru pendant deux semaines, j'ai quand même fait un beau marathon. Là, plus le temps augmente, plus forcément les capacités sont en train de baisser. C'est ce que je me dis. Donc, il faut vraiment voir ce week-end ce que ça va donner. Je sais que la course à pied ne va pas être mon point fort ce week-end, c'est sûr. Voilà, dans le reste de l'interview qu'on peut retrouver sur le site de Charente Libre et ce vendredi dans l'édition papier, Clément Mignon se dit quand même assez confiant. Il est aujourd'hui très, très fort en vélo. Il a pu s'entraîner. Donc, il est plutôt confiant pour ce rendez-vous qu'on pourra retrouver sur Internet, sur l'application payante Outside Watch. C'est ce samedi à partir de 15h, heure française. Bon, David, ça laisse forcément admiratif ce type d'athlète ? Franchement, oui. Je le répète souvent à nos footeux. Il y a plein de disciplines sportives où il y a beaucoup moins de ludiques dans le contenu des entraînements, où c'est vraiment un don de soi très important. Donc, on doit s'inspirer de ce genre d'attitude, de ce genre de performance, de ce genre de mentalité. En plus, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'argent dans ces sports-là. Donc, comment ils font pour financer leurs pratiques ? Est-ce qu'ils prennent sur leur temps libre ? Est-ce que ça, c'est… Lui, il est professionnel, mais c'est vrai qu'il y a quelques sponsors, mais ça passe aussi par les résultats. S'il n'a pas de résultats, il n'a pas de revenus. Donc, c'est pour ça aussi qu'il fait beaucoup de courses, parce qu'il faut monter dans le classement pour avoir des gains, pour vivre de sa passion. Et puis, quand je vois que tu dois aller à Hawaï, etc., c'est quand même des déplacements lointains, avec les hébergements, etc., c'est un vrai coup. Donc, je leur tire vraiment un grand coup de chapeau, parce que c'est des disciplines qui sont compliquées. Merci, monsieur. On enchaîne avec la troisième séquence. C'est l'équipe du week-end. Alors, l'équipe du week-end, c'est la spécialité de Kevin, qui a rajouté le côté footballeur à sa panoplie. Kevin, cette équipe, cette semaine ? Oui, on va l'avoir en image, cette équipe du week-end, qui est élue par les entraîneurs de D1 et de D2, avec notamment cette semaine, Médie Brimaud, un ancien joueur de la CFC. Alors, c'était il y a pas mal d'années, c'était l'époque DH, mais qui a marqué un quadruplé ce week-end, avec Mornac face à Montbron. Et donc, il mérite sa place dans cette équipe du week-end. À noter dans le challenge des étoiles, que vous pouvez retrouver sur le site de Charente Libre, Guillaume Licouane, l'attaquant de Montbron, qui a perdu 7-1, mais il a gagné une quatrième étoile, quatre fois nommée par l'entraîneur adverse en cinq journées. Donc, bravo à lui. Il va peut-être être dans le viseur de la CFC, à ce rythme-là. Oui, là, on est sur des joueurs de départemental, mais il n'y a plus beaucoup de passerelles entre le régional et le national, où vous êtes maintenant dans un fonctionnement professionnel. Est-ce que vous gardez quand même un œil sur ces joueurs de R1, de R2 ? Complètement. On est attentif à ce qui se passe dans les clubs Charentais, mais aussi dans les clubs de l'Aquitaine en général, puisque ça doit être notre base première de recrutement. On essaie de donner une dimension territoriale à notre recrutement. et on essaie de récupérer ceux qui ont un potentiel pour pouvoir évoluer un jour en N2, voire plus haut. Mais clairement, on est très attentif à ça. Même si maintenant, il faut franchir le pas, arrêter ses études ou arrêter son métier pour se mettre à 100% dans le foot. C'est la difficulté actuelle, notamment qu'on a avec nos jeunes qui sont en STAPS, qui n'ont pas pour l'instant de statut de haut niveau, puisqu'il y a différents statuts à la fac, et il y a un statut de joueur de haut niveau, et on ne leur a pas délivré le statut de joueur de haut niveau. Donc, ils sont obligés de faire tous les cours, tous les sports à la fac et participer aux entraînements, ce qui est mission impossible. Donc, c'est compliqué pour eux de pouvoir complètement s'intégrer au groupe N2. Merci, messieurs. Allez, place maintenant à la Story Match de la semaine avec notre partenaire Stadium La Couronne. Thierry, la Story Match ? Ouais, alors, donc, cette semaine, on avait quatre vidéos qui étaient en lice dans la crème de la crème de Rematch, qui est mise en ligne le lundi, comme chaque semaine, sur le site de CL. Cette fois, c'est la vidéo de Valérie Nanglard qui a été retenue. C'est un but inscrit par Miguel de Bade, pour Linar, à l'occasion de la victoire de son équipe à Grand Champagne, en deuxième division de district. Et donc, voilà, c'est une belle frappe dans un angle fermé. On regarde la vidéo. David, un commentaire ? Une belle frappe ? Belle frappe, gaucher. On en a moins que les droitiers, donc, voilà, on va avoir un oeil attentif aux futures performances. Il n'est pas de mornac, non ? Non, c'est Linar. Linar qui est largement en tête de sa poule, parce que là, c'était le premier contre le deuxième. Ils ont gagné 5-1. D'accord. Et ils ont gagné plusieurs matchs avec plus de 10 buts d'avance. Donc, ils sont partis pour survoler la poule B de D2. Ouais, donc, voilà, Valérie Nanglard gagne un bon d'achat de 30 euros chez notre partenaire Stadium, La Couronne. Merci, Thierry. Et puis, pour tout le monde, vous téléchargez l'application e-match sur votre téléphone et vous vous y mettez le dimanche sur tous les stades de Charente. Allez, on termine avec l'agenda du week-end. Alors, on va commencer avec le SA15 qui joue vendredi soir 19h30 à Colomiers pour le compte de la 9e journée de Pro D2. Le SA15 battu sur sa pelouse par Rouen. David ? J'étais content de la victoire de Rouen. Vous étiez bien le seul à Angoulême, la semaine dernière. Vous êtes sûr, le seul. À Angoulême, en tout cas. Et donc, le SA15 qui va tenter de rebondir vendredi soir sur la pelouse de Colomiers. Le SA15 11e, Colomiers 7e. C'est donc un gros challenge pour les Angoumoisins et pour Kevin Le Gouen, victime d'une lésion du tendon d'Achille dès la 2e journée. Le talonneur du SA15 qui est de retour au club après 3 ans au Racing en top 14. Il effectue son grand retour vendredi soir à Colomiers après avoir rongé son frein pendant près de 2 mois. Il nous l'a dit cette semaine en conférence de presse. On l'écoute. Là, je ne vais pas vous mentir. J'ai qu'une envie. C'est vendredi 19h30. Coup d'envoi à Colomiers. Voilà. J'ai qu'une hâte. C'est ça. Et ça fait 6-7 semaines que je ronge mon frein, que je patiente. Et voilà. Et en plus, petite pression supplémentaire pour moi parce que Rennes et Pachi ont fait des très très bons matchs. Donc, j'ai envie de dire tant mieux à moi d'être aussi à leur niveau. Voilà. Kevin Le Gouen avec qui on a rendez-vous vendredi 19h30 pour la 9e journée de Pro D2 à Colomiers. Un match à suivre en direct, audio et écrit sur Charente Libres. Thierry, il y a aussi du handball samedi et du foot. Oui, alors on commence par le foot en D1 féminine. Il y a l'Agi Soyo battu lourdement il y a 15 jours par le Havre pour la première de Michel Bradaïa sur le banc qui va tenter samedi à 14h30 de rebondir à Dijon. C'est un match entre mal classé, Soyo et 9e, Dijon 10e. Et le soir à 20h, donc il y a du hand de l'ACH 3e doit réagir après 2 défaites de suite et donc va affronter Bergerac à 20h. Et l'Algeau Lanterne Rouge vise toujours un premier succès et ce sera face à Rochechoir samedi à 20h30. Et pour finir, il y a du foot et du rugby au programme de dimanche. Le 7e tour de la Coupe de France, on en a parlé pour Merpin qui accueille l'Eche Cap Ferré à 15h. Et un match crucial pour les rugbymen de l'UCS, dernier de national et qui vont tenter de décrocher leur premier succès face à hier Carcoran. Coup d'envoi 15h au parc des sports de Cognac. Eh bien merci messieurs, Kevin, Thierry, merci David. Bonne chance pour vendredi soir face à Trellissac et on croise les doigts pour peut-être voir les Girondins de Bordeaux à Angoulême je crois que c'est fin novembre le 8e tour. On ne vous met pas la pression mais nous on aimerait bien. Vous voulez vraiment qu'il y ait Angoulême et Girondins de Bordeaux. Ah ça serait bien pour nous aussi. ça serait un bel événement. Écoutez, je vous remercie de nous avoir accueillis Pierre-Emmanuel et moi et puis je vous souhaite que du bonheur pour cette émission parce que l'émission est sympa les gens qui la font sont sympas aussi donc c'est convivial donc merci encore une fois de nous avoir fait participer. Eh bien merci David. Merci. Merci. Et puis cette émission est visible sur le site et les réseaux sociaux de Charente Libre et on se retrouve pour le numéro 4 jeudi prochain. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501